... Bonjour, ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière Intérieure. Cette semaine, j'ai la joie de recevoir une artiste polyvalente. Elle est comédienne, réalisatrice, scénariste, chanteuse, musicienne. Elle s'appelle Swad Amidou et j'ai le plaisir de la recevoir. Bonjour Swad. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien, et vous-même ? Moi aussi, très bien, merci. On vous appelle Sou de temps en temps, j'ai vu ça. Oui, c'est parce que je viens de me lancer dans la musique, dans la chanson. C'est très récent en fait, ça date du confinement. Vous allez nous raconter ça. Comme beaucoup d'artistes. Et du coup, j'ai pensé prendre un pseudo, un autre pseudo, Sou, pour être l'artiste qui chante. Sou, l'artiste... Ah oui, Sou, c'est vraiment pour votre... C'est pour la chanson, c'est pour la partie... C'est votre casquette plutôt musicale. C'est ma casquette musicale. Et Swad Amidou, c'est mon surnom. Et Swad Amidou, c'est mon nom d'artiste, de comédienne avec lequel je fonctionne depuis toujours. On parlera d'ailleurs de votre vrai nom par la suite, parce qu'Amidou, c'est le nom de votre papa, notamment. C'est ça. Vous avez repris. Alors, dans votre actualité, il y a beaucoup de choses. Un film, tout d'abord, qui est à l'affiche depuis le 18 janvier, qui s'appelle Les brillantes. Qui est un film social, qui parle de quatre femmes de ménage en lutte contre leur patron. Vous faites partie d'une de ces quatre femmes de ménage. Je vous propose tout de suite de voir un petit extrait. On en reparle tout de suite. Mais pourquoi ils nous changent les règles ? Parce que nous, les anciens, nous leur coûtent trop cher. Elles ont raison, les filles, à faire grève. Moi, j'en ai marre de voir les autres obtenir des trucs et nous, on est là, on n'a rien. Ah, bonjour, excusez-moi, vous êtes la chef ? Ah non, vous êtes employés seulement. Ramassez la merde, allez continuer. Vous avez vu ce qu'ils proposent, Laurent Prenant ? Vous acceptez que vos missions vous conduisent à travailler sur d'autres types du secteur. Putain, mais c'est grand, le secteur, hein. Bon, la déléguée, là, tu viens ? Vos questions, vous voulez qu'on les prépare ensemble ? Les questions ? Ben, les questions, euh... Bon, alors ? Ben, je sais pas, y'a rien qui te choque, tu trouves tout normal ? Vous savez que j'attends toujours des contrats, moi. Tu leur dis qu'on ne signe pas tant qu'ils ont pas pris en compte nos demandes. En plus, ils vous diminuent les horaires, là. T'es marqué où ? Là, là, là. Le reste voûteur, c'est nous. Tu fais quand, t'es honnête ? Excusez-moi, mais il faut que je comprenne. Vous savez lire ? Parce que là, j'ai pas compris. Oui, je sais lire. Ok, alors, y'a écrit quoi, là ? Là, par exemple. Là, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Alors, comme ça, on vient d'avoir une promotion. Tu te rends compte de ce que c'est ? Si on te demande de lire un truc, tu fais comment ? Qu'est-ce qu'il y a écrit, là ? Approuvé. Je peux pas faire ça. À moins que vous préfériez que je dise à tout le monde que vous êtes une menteuse. Ah non, ah non, je peux pas. Il y a de la merde partout. C'est merde, regarde. Il peut pas continuer à pas nous considérer comme ça. Je te laisserai jamais en galère, ok ? Donc voilà, on a bien vu la bande-annonce de brillantes, et non pas les brillantes. J'allais vous poser la question, ce sont des battantes, ces femmes. On aurait pu appeler ça aussi battantes, ce film. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui, oui, on aurait pu aussi l'appeler femme, on aurait pu aussi l'appeler les invisibles, aussi. Il y avait beaucoup de choses qu'on aurait pu trouver. À la base, ça s'appelait l'histoire de Karine, puisqu'il y a un personnage principal, interprété par Céline Salette, qui est donc Karine. Et puis la réalisatrice a trouvé que non, qu'on était un groupe. Sylvie Gauthier, la réalisatrice. Sylvie Gauthier, exactement. Et que brillante correspondait aussi à cette manière que ce groupe a d'avancer dans cette histoire. Et puis il y a un petit jeu de mots aussi par rapport au fait qu'on est femme de ménage. Et que derrière nous, il faut que ça brille quand on s'en va. C'est un petit... C'est un petit clin d'œil aussi à notre fonction de madame propre. Alors, ce sont aussi des femmes, je le disais, qui osent dire non à leur patron. C'est un film sur le déterminisme, en fait. Ça n'existe pas, finalement, le déterminisme. On peut s'en sortir. On prend en main, si vous voulez, notre destin, quelque part. Mais après, ce qui est sympa dans ce projet de Sylvie Gauthier, dès la base, dès le scénario, c'est qu'il y a quatre femmes, quatre destins. Quatre manières, justement, de prendre cette histoire de déterminisme. Les trois autres, mes trois camarades, mes trois partenaires, sont plus jeunes que moi. Et dans l'histoire, je suis l'aînée, si vous voulez. Moi, c'est fait, quelque part. Donc, j'ai un autre point de vue. Je ne suis pas loin de la retraite. Il ne faudrait pas que ça fasse trop de vagues non plus. J'hésite beaucoup dans cette histoire. Donc, on a chacune sa période de sa vie. On a une qui est beaucoup plus jeune que les autres. Et il y a Hidara, il y a aussi Camille Lelouch, Julie Ferrier. Et bien sûr, comme vous le disiez, Céline Salette, qui, elle, cache un secret, qu'on dévoile déjà un petit peu. Parce que c'est quand même... Ce n'est pas moi qui le ferais. C'est sur votre responsabilité. Le film repose aussi quand même là-dessus. Parce que vous parlez d'invisible. Donc là aussi, il y a un secret. Oui, parce que c'est un peu comme un thriller, si vous voulez, quelque part, un thriller intimiste. Mais c'est le thriller intime de cette personne. Pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça ? Pourquoi est-ce qu'elle est aussi fermée ? Quel est son secret ? Donc, on le dévoile, ce secret ? Non. Pas forcément ? Pas forcément. C'est intéressant de le découvrir au fil du film. Parce que c'est un secret assez lourd. Et puis qui concerne beaucoup de monde. Et qui concerne beaucoup de monde, dont on aurait pu parler. Alors, parlons-en. On n'en parle pas ? C'est intéressant, si. C'est intéressant d'en parler quand même. Parce qu'en fait, il s'agit de l'illettrisme. Donc, c'est vrai que c'est un problème qui concerne énormément de gens. Partout, dans le monde. On peut être illettré pour beaucoup de raisons. Ça peut être un blocage. Ça peut être parce qu'on ne parle pas la langue. Ça peut être... Et même en France, où... Oui, oui. Il y a des questions à apporter de tous. C'est obligatoire. Oui. C'est ça. Oui, oui. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça. Il y a de l'analphabétisme. Et puis, il y a l'illettrisme. C'est l'incapacité vraiment de déchiffrer. Et il y a, oui, effectivement, beaucoup de gens qui vivent avec ce grave problème et qui le cachent. Ce qui est le cas, donc, de l'héroïne principale, Karine, qui en est par Céline Salette, qui est aidée par son fils, Ziggy, qui a 17 ans. Donc, c'est quand même... C'est une histoire de combat, double combat pour cette femme-là et combat pour toutes ces femmes. C'est avec un message d'espoir, d'optimisme à la fin. On va vers la lumière. Ce film va vers la lumière. Oui. Et tous les personnages vont vers leur propre... Un chemin qui leur est propre. Et je pense que... Oui, mais en fait, c'est une histoire d'accomplissement aussi. Et ça va avec l'histoire des femmes. Ça va, je pense, avec aussi l'histoire de Sylvie Gauthier. Ça va aussi avec l'histoire de... C'est son deuxième film. Non, en tant que long-métrage de cinéma, c'est son premier. En revanche, elle est réalisatrice. Elle a fait beaucoup de courts-métrages et elle a fait du docu. C'est une femme de documentaire. Et ça se sent aussi dans le film qu'elle est très dans la réalité. Elle est très intéressée par le monde qui l'entoure. Elle le filme et elle en parle très bien. Oui. Avec un vrai œil d'observatrice. On entend ces thématiques, donc, de déclassement, de féminisme. Ce sont des thématiques que vous portez vous-même et qui sont très importantes pour vous. « Rendez-vous avec Ninette », c'est un film que vous avez produit sur les laissés pour compte. Ce sont des thématiques qui vous parlent. « Le droit des femmes » avec le fil rouge qui retrace l'histoire de la condition féminine. Vous étiez au théâtre dans cette pièce. On parlait de féminisme. C'est une thématique que vous portez dans votre cœur puisque votre spectacle parle aussi de féminisme, d'écologie. Vous en parliez, de mixité sociale, de la famille, de la mort. C'est un spectacle qui s'appelle « Rencontre » avec un S. C'est un spectacle musical. C'est la première fois que vous produisez un spectacle musical comme ça, que vous chantez. On vous voit aussi jouer à la guitare. Oui, alors là, dans le fil rouge, le spectacle précédent, j'avais commencé à chantonner un petit peu, sachant pas trop comment ça allait se passer. Est-ce que ma voix était intéressante ? Est-ce que les gens allaient aimer ? Et en fait, le public m'a énormément encouragée. Il m'a dit « Mais pourquoi tu ne chantes que deux chansons et demie ? Pourquoi ? Pourquoi tu te brimes comme ça ? » Je me dis « Je ne sais pas. » Et après, j'ai réfléchi et heureusement, entre guillemets, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de gens, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de victimes, il y a eu énormément de problèmes partout dans le monde, mais quand même, pour moi, heureusement qu'il y a eu la crise Covid, parce que ça m'a permis de rester enfermée chez moi pendant un an et demi. Et là, j'ai pu cogiter, j'ai pu mettre au point tout ça, j'ai pu prendre mes instruments de musique, j'ai pu bosser la musique comme jamais je l'avais bossée avant. C'est ce que vous racontez sur scène, d'ailleurs. Que je racontais un petit peu ce part. Le processus créatif. Et prendre ma guitare, parce que là, ça fait un petit moment que j'ai commencé à étudier la musique, la guitare, le piano, et à écrire mes chansons, et je continue maintenant. Ça fait combien de temps que vous jouez des instruments de musique ? Les instruments de musique, je fais en dilettante depuis pas mal d'années, depuis une quinzaine d'années, mais la guitare, je me suis vraiment collée il y a à peu près 5 ans. Donc c'est récent. J'ai encore un peu de problèmes avec les barrés. Ça ne s'entend pas. Non, mais j'ai toujours un très bon guitariste à côté de moi qui... Qui vous aide, qui rattrape les fausses notes. Oui, il rattrape. Donc ça, c'était juste avant la pandémie. Donc ça a été un moment finalement créatif. Très créatif. Parce que vous avez accouché de ce spectacle Encontre, qui est en tournée en ce moment. En démarrage de tournée, oui. Je crois qu'on est plutôt en sortie de résidence. Donc là, on est en train d'essayer de monter la tournée avec ma compagnie. En sortie de résidence à Argenteuil. À Argenteuil. Là où vous vivez. Voilà. Toute votre petite famille vit d'ailleurs. C'est ça. Je me suis rapprochée de mes petits-enfants. J'ai un fils. Petits-enfants. Voilà. J'ai un fils et trois petits-enfants et une belle-fille que j'embrasse. Fils qui s'appelle Enzo. Mon fils s'appelle Enzo. Et les trois qui ont donc 15, 9 et 6 ans ont encore besoin de mamie pour tout ce qui est... Alors les devoirs, ça avec moi c'est obligé. Et puis la musique. Et puis l'étude du jardin et de tout ce qui peut se passer dans un jardin. Enfin, on s'amuse bien. Je participe à leur éducation. À ma manière. Mais tout ce que je peux apporter en tout. Vous êtes quel type de grand-mère ? Parce que vous parlez des grands-mères dans votre spectacle musical. Oui. Il y a six tableaux. Il faut le voir. Et il y en a un qui est pas mal focalisé sur les grands-mères. Et vous, vous êtes quel type de grand-mère ? Avec vos petits-enfants ? C'est la prolongation un peu de mes grands-mères. Parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai été vachement marquée par mes grands-mères. Donc Gabrielle, la française, et Khadija, la marocaine. Et toutes les deux ont été capitales pour moi. Elles m'ont construite. Vraiment. Et du coup, j'essaye d'être aussi importante pour mes petits-enfants que mes grands-mères ont été importantes pour moi. Dans le sens que je m'en souviendrai toute ma vie. Et toute la profondeur de mon éducation et de ma culture me vient de mes grands-mères. Les parents, ils n'ont pas le temps vraiment de s'occuper des enfants avec profondeur. Disons, quand on est parent, on fait l'essentiel. On cavale à l'école, on cavale là, puis on travaille, puis on aime, puis après on se sépare, puis on divorce. On a plein de problèmes quand on est parent. Mais quand on est grands-parents, on a un petit peu tout ça derrière. On a vécu pas mal de choses. On a du recul. Et on a du temps pour les petits. On a le temps de les écouter. On a le temps de prendre en considération ce qu'ils nous disent et ce qu'ils essayent de nous faire passer. C'est important. La transmission, on va en reparler. Je vous propose d'abord de regarder un extrait de Rencontre où vous parlez, je crois, justement, de vos grands-mères. On regarde, Rencontre. Une de mes grands-mères, Gabrielle, auprès déjà, me faisait des confidences. Un soir, Gabrielle me raconta ceci. J'ai rencontré un homme, pour en je ne t'en dirai pas davantage, sage simplement, que je l'ai beaucoup aimé. Le deuxième chapitre des Rencontres de ma vie, c'est avec les hommes. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une bombasse ? Vous connaissez ce mot-là, bombasse ? Ça fait une balle ! Les aînés, les laissés pour compte, les oubliés, et même, bien souvent, les déshéritats. Déposé un caillou sur sa pierre, et tu as dit au revoir à ton père. Sous-titrage ST' 501 C'est un caillou sur sa pierre, et tu as dit au revoir à ton père. Bien vu, certains de ces tableaux, quel est votre tableau préféré ? Parce qu'il y en a six, sur différentes thématiques. Est-ce qu'il y en a un qui vous tient à cœur ? Celui des grands-mères, notamment. Oui, mais le démarrage des grands-mères, en fait, c'est un peu la suite du fil rouge. C'est un peu comme si j'avais fait une continuation. Je recommence sur les grands-mères, parce que dans le fil rouge, je finis sur les grands-mères. Donc, la rencontre, je commence sur les grands-mères, et après, je bascule sur Bombas, les femmes de mon âge, qui ont été larguées par leur mari. Je dirais quand même que Mixto Matos, le final, avec la chanson Mixto Matos, qui est une chanson que j'ai écrite moitié en français, moitié en arabe, qui est un petit peu sur un rythme de rap, est quand même très réjouissant, parce que c'est le final, c'est un peu le bouquet final. Alors là, le public est debout, il chante avec moi et tape les mains. Oui, oui, c'est moi qui ai écrit, mais je me suis fait aider, j'écris, je compose, mais quand même, j'appelle, là, j'ai appelé un jeune monsieur qui s'appelle Shem, qui est rappeur, et que j'ai connu d'une manière un petit peu extravagante, parce qu'en fait, il est l'arrière petit-neveu d'une dame qui s'appelait Habiba Mzika, qui était chanteuse dans les années 30, dont j'ai joué le rôle à une époque, dont je parlais dans le fil rouge, et puis je vois un mec qui s'appelle Eric Mzika, Shem, sur Facebook, moi qui ne m'adresse jamais aux inconnus sur les réseaux sociaux, je dis, mais vous ne seriez pas un descendant de Habiba Mzika ? Et le mec me dit, c'est mon arrière-grand-tante, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je dis, je m'appelle une telle et tout, depuis il m'appelle Tata, bien sûr. Il n'y a pas de hasard. C'était extraordinaire. Et quand j'ai écrit ma chanson, je lui ai dit, écoute, là, est-ce que tu voudrais me donner un petit coup de main ? Et il m'a sorti ça, ça bouge bien. Et c'est vrai que c'est un morceau jubilatoire. On va reparler d'ailleurs. On va reparler. Je vous propose de passer à la deuxième partie de notre émission, je vais m'éclipser, je vais vous proposer quatre mots, à vous de nous les éclairer, nous les commenter. Vous allez voir, tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas, tout de suite. Swad, est-ce que vous êtes bien depuis tout à l'heure ? Ça va, je vous remercie. Ça va à peu près ? Oui, ça va bien. Alors, comme je vous le disais, pas d'inquiétude. Le premier mot, il va vous parler tout de suite. C'est le mot théâtre. Théâtre. Vous êtes une enfant de la balle. Racontez-nous un peu. Je parlais de votre vrai nom. Bon, vous êtes aujourd'hui Swad Amidou, mais votre vrai nom, c'est Benmé Saoud. Le vrai nom de famille de votre papa, d'origine marocaine, qui s'appelait Amidou Benmé Saoud et qui était lui-même acteur. Le premier acteur marocain, je crois, primé et pris au Conservatoire National de Théâtre. Racontez-nous ce parcours d'enfant de la balle, puisque très très tôt, vous-même, je crois qu'à 4 ans, vous avez tourné dans votre premier court-métrage. Théâtre l'amante. Et puis ensuite, il y a eu, évidemment, Un homme et une femme avec Claude Lelouch. Premier long-métrage. Vous incarnez la fille d'Anoukémé et que vous n'avez cessé d'incarner jusqu'au troisième opus de la série, il n'y a pas si longtemps, en 2019, les plus belles années d'une vie. Oui, alors c'est intéressant d'ailleurs parce que, justement, ça commence avec le cinéma, pour moi. Alors, c'est marrant. Repartons vers papa. Mon père quitte le Maroc dans les années 50, arrive en France parlant à peine le français avec quelques dirhams en poche et tente le concours, parce qu'il faisait déjà du théâtre au Maroc, et tente le concours de la rue Blanche, qu'on appelait la rue Blanche avant, et le réussit. Il rentre à la rue Blanche, il y passe 2 ans, tente le concours du conservatoire, le réussit, il devient élève du conservatoire national de Paris. Et donc, ça commence avec le théâtre, pour lui, et le cinéma l'attrape très très tôt. Claude Delouche met la main sur mon père très rapidement, et commence pour lui une carrière de cinéma qu'il ne lâchera pratiquement plus jamais. Sauf sur la fin, il a refait un peu de théâtre, mais voilà. Et pour moi, c'est un peu le processus inverse qui s'est passé. Je suis au cinéma enfant, et puis mes parents n'étaient pas très favorables au vedettariat enfant. Ils étaient très craintifs de ce vedettariat enfant. Et pour cause, ils avaient bien raison, c'était très dangereux. Et du coup, ils m'ont interdit, en quelque sorte, de faire ça. Ils n'ont pas laissé entrer ni la presse, ni rien, surtout après le succès d'un homme et une femme. Ça aurait pu être une folie. Et vers l'âge de 13 ans, j'ai commencé à faire du théâtre en cachette de mon père, avec la complicité de ma mère. Et j'ai pris des cours de théâtre jusqu'à l'âge de 17 ans, jusqu'à ce que je commence à faire des castings et à faire du cinéma. Et j'ai commencé à tourner dans des spectacles, des productions. Et c'est là que j'ai tout appris, toute ma formation, théâtrale, scénique et tout ça. C'est passé entre mes 12-13 ans, mes 17-18 ans. Et après, j'ai commencé à faire du cinéma, de la télévision. Et puis, de loin en loin, aussi, des spectacles de théâtre. Pour revenir maintenant, quand j'ai commencé à moins tourner, à refaire du théâtre, mais par moi-même. C'est-à-dire à écrire, à produire et réaliser mes spectacles. On va reparler, justement, de ce que vous avez fait. 1982, le grand frère qui vous a fait vraiment connaître par le grand public. Vous avez été nommé, d'ailleurs, au César du meilleur espoir féminin. 1988, vous avez interprété Linda de Souza, qui nous a quitté récemment dans cette série, La valise en carton. 1996, le plus beau métier du monde, de Gérard Lozier, avec Gérard Depardieu. Ça fait partie de votre filmographie, il y en a bien d'autres. Mais ce sont des films qui sont marquants pour vous ? En fait, le plus beau métier du monde, c'était très intéressant. Lozier, il était caustique, mais il était toujours un petit peu en avance sur son époque. Avec le début, en fait, c'était au début, à cette époque-là, on n'en parlait pas beaucoup, des filles qui arrivaient voilées à l'école, interdiction ou pas interdiction du voile à l'école, etc. Donc, il y avait des prémices de thématiques qui sont devenues hyper prégnantes après. Mais il était socialement très intéressant, ce film. Il était très drôle et très intéressant. Et puis, c'était ma deuxième collaboration avec Depardieu. C'était marrant de le retrouver 15 ans après, le grand frère. C'était intéressant, c'était bien. J'imagine. Grand monsieur, immense monsieur du cinéma. Et très généreux. En tant que partenaire, ce que je tiens à dire, c'est que c'est quelqu'un qui partage énormément son savoir, qui partage énormément son expérience. Et il n'est pas du genre à essayer de nous mettre de dos à la caméra ou d'essayer de prendre l'avantage, comme ça se fait énormément. Il aurait été plutôt, lui, du genre à me tourner vers la caméra en me disant « Mais profite ! Prends le créneau ! » « Enfin, lève les yeux quand on te voit un petit peu ! » Il était très partageur et très généreux de son expérience. Et il m'en a fait bien profiter. Est-ce que vous choisissez souvent des films avec des thématiques sociales ? Naturellement, ça vous plaît davantage ? C'est plutôt eux qui me choisissent. Je ne suis pas une actrice qui a beaucoup le choix. Je ne groule pas sous les propositions. Mais par contre, les thématiques sociales viennent à moi, je pense, naturellement. Parce que je pense que je dois porter ça aussi dans ce que je représente, physiquement, moralement. Et puis, voilà, je pense que les gens savent que je suis une femme engagée. Ce qui n'était pas toujours le cas quand j'étais jeune, d'ailleurs. Les films dans lesquels j'ai tourné sont des films très intéressants, dans lesquels j'ai pu évoluer. Et je veux bien parler aussi de la télévision qui m'a apporté de très bonnes opportunités, de rôles très variés, de flics, de médecins, de Linda Tzuza, de ce que vous voulez, des films en costume, d'époque, ce qui n'a pas trop été le cas au cinéma, où j'étais un peu plus cantonnée. Mais non, ce sont des opportunités intéressantes. Quel est l'art que vous préférez, finalement ? Le cinéma ? La télévision ? Enfin, un art ? Un art quand même ? Ou le théâtre ? Si, si, c'est un art aussi. Pour nous, artistes, en tout cas, ça reste un art. Mais non, franchement, je vais vous dire, je n'ai pas de préférence en tant que comédienne. En revanche, maintenant que je chante, ah ah, c'est une autre paire de roues flaquettes. Je préfère de loin chanter. Et je regrette beaucoup de ne pas l'avoir fait avant, de ne pas avoir osé le faire avant. Mais ce n'est pas grave, chaque chose en son temps. Si c'était art-faire, on aurait vu Sou naître avant. Vous m'auriez vu Sou naître bien avant. En même temps que Soua d'Amidou. Ah oui, bien avant. Surtout avoir un instrument entre les mains, être avec des musiciens, chanter, que ce soit des chansons de moi ou des chansons d'autres artistes, c'est une sensation unique. Bon, mais vous voyez, la vie est loin d'être finie et c'est une nouvelle carrière qui démarre. Je ne pense pas. Oh, si. Il faut y croire. Mixité, deuxième mot que je vous propose, qui colle un peu avec ce dont on parlait tout à l'heure et cette super chanson. Mixité, ça vous parle aussi. Métissage, mixité, on l'entend dans votre spectacle. Mais c'est aussi votre histoire. On a commencé à en parler. Vous-même, petite fille de sang mêlé, issue d'un couple mixte avec un papa marocain et une mère française. Je crois qu'il y a aussi du sang corse qui coule dans vos veines. Oui, racontez-nous un peu. C'est le thème de ma chanson « Mixtomatos ». C'est-à-dire que, en fait, les mixtes, les métisses, les gens qui ont une double ascendance avec des univers si différents entre les catholiques et les musulmans, entre l'univers libertaire, on va dire, côté français, très tradi du côté marocain. En fait, on est un peu nulle part chez soi et un peu partout à la maison. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je veux dire par là qu'à la fois, on est bien partout et à la fois, on n'est vraiment pas chez soi partout. Ce qui donne peut-être au départ quelques tiraillements au début de la vie. Parce qu'on hésite, on ne sait pas. On dit « Mais est-ce que j'appartiens à l'un ? Est-ce que j'appartiens à l'autre ? Qu'est-ce que je vais choisir ? » Et puis, finalement, si on arrive à bien travailler sur soi et si on comprend un petit peu de quoi il retourne et si on a le cœur ouvert vers les autres, ça donne une dimension totalement universelle. On comprend très rapidement, en fait, que ça n'a pas de sens. Les frontières, ça n'a aucun sens, en fin de compte. C'est un non-sens. L'être humain est fait pour migrer. On est fait pour marcher, on est fait pour découvrir, on est fait pour avancer. On n'est pas fait pour rester cloîtré dans des maisons. Donc, en fait, avec mes ascendances multiples, j'ai voyagé très jeune. Je suis partie très rapidement en Afrique, très rapidement. Je suis partie voir des horizons divers ou la Corse. et ça m'a ouvert l'esprit vite, en fin de compte. C'est vachement intéressant de parler un français impeccable, d'une certaine manière, une très bonne grammaire française, une grosse éducation de ce côté-là. À l'époque, on étudiait très bien le français à l'école et puis à la maison aussi. Et puis, d'un autre côté, aller parler l'arabe, le marocain de base et adopter aussi les mœurs et coutumes d'un pays arabo-musulman. C'est très passionnant, en fait. Vous l'avez appris petite, l'arabe ? Oui, alors je l'ai appris et désappris parce que c'était compliqué. Je vivais en France quand même. Mes papas, il n'avait aucune patience. Mais par contre, il me collait chez ma grand-mère, mon petit, donc ma grand-mère marocaine. Lui, il avait autre chose à faire. Il partait à ses petites affaires. Et moi, je restais deux mois chez ma grand-mère. Donc j'étais bien obligée de m'y coller parce qu'elle ne parlait pas un mot de français. Et donc j'arrivais toujours un petit peu baragouinante, un peu hésitante. Mais vous savez, les enfants, ils se lâchent vite. Donc j'ai appris. Et puis j'ai désappris après, vers l'âge de 15 ans, j'ai commencé à être un peu, comment on appelle ça, complexée. Je ne voulais plus être marocaine. Je ne voulais plus, voilà. Et puis après, quand j'ai été maman, quand j'ai été femme, j'ai eu très, très envie de revenir vers mes origines et vers la langue de mon père. Et j'ai appris l'arabe. Là, pour le coup, j'ai appris. Je suis allée à l'école prendre des cours du soir, réapprendre cette langue et la parler. Et tant pis si on se moquait de moi parce qu'ils se foutent de moi là-bas au Maroc quand je commence à parler en arabe parce que j'ai un accent bizarre. Et puis je n'ai pas un vocabulaire très étendu. Mais je m'en fous. Je m'y colle quand même. Je parle. Et quel type d'arabe ? Un arabe... C'est le dialectal, l'arabe marocain. Oui. Ce n'est pas l'arabe littéraire ou l'arabe égyptien. Non, pas du tout. Je ne comprends rien du tout à l'arabe littéraire, égyptien ou quoi. Je ne comprends pas ce qu'on dit. Je comprends les Algériens, bien sûr, parce qu'on est assez proches. Je comprends un peu les Tunisiens, mais ils ont déjà un accent un peu différent. Et le Marocain. Et encore, ça dépend des thèmes qu'on aborde. Parce que si on va dans des thématiques dont je n'ai pas l'habitude de parler, je ne comprends rien du tout. Partagé entre deux cultures et entre deux religions. Un peu. Vous avez été baptisée, je crois. Oh ! En cachette ! En cachette ! C'est ce qu'on m'a dit. J'ai été baptisée en cachette par ma grand-mère maternelle, Gabrielle, qui avait peur que... Vous savez, à l'époque, ça s'explique très bien, ça. À l'époque, il y avait encore... On n'est pas loin de l'après-guerre. Il y avait encore de la mortalité enfantine. Je suis née à la fin des années 50. Et c'était fragile encore, les enfants, à cette époque-là. Il y avait encore des problèmes avec le plomb, tout ça. Il y avait du saturnisme, il y avait du rachitisme. C'était fragile. Et donc, je pense que grand-mère était préoccupée. Elle voulait que j'aie... que j'aie eu un contact avec le bon Dieu avant d'éventuellement partir. Mais ça s'est bien passé. Il y a aussi un contact avec la religion musulmane chez l'autre grand-mère, j'imagine. Oui, mais vous savez, de part et d'autre, et je leur ségrerais pour ça, aux uns et aux autres, toute la famille, personne ne m'a jamais obligée à quoi que ce soit. On m'a informée, on m'a donné des choses, on m'a cultivée, mais on ne m'a pas dit fais ça. On ne m'a jamais dit prie à telle heure, pratique, fais, mets-toi à genoux. Jamais. Jamais. On m'a toujours laissée libre. Je suis d'une époque aussi où on ne parlait pas de religion. Ce n'était pas un sujet. La religion était un non-sujet. Tant au Maroc qu'en France. On avait autre chose à faire que de parler de religion. C'est justement ce que vous avez transmis aussi à votre fils et à vos petits-enfants ? Oui, j'ai transmis à mon fils... Est-ce qu'il était baptisé par exemple, votre fils ? Non, non, non. Non, non. Mon fils, lui, il est de père catholique, d'ascendance catholique en tout cas, et moi, mixte. On peut dire que son père est Fabien Antoniente. Oui, on peut dire que son papa est Fabien Antoniente, le réalisateur. Le réalisateur, oui. Qui est donc d'ascendance catholique, lui, 100%. Et donc, mon fils, je n'allais pas lui dire « Fais-ci, fais-ça ». Moi, chez moi, personne n'est obligé de rien. La religion, c'est quelque chose d'intime. C'est à soi. Ça appartient à son cœur. C'est entre soi et le ciel. Ce n'est pas une affaire d'état. On passe au troisième mot. Et ce mot, il va vous parler aussi, je crois. C'est le mot nature. Nature. Les végétaux, les animaux, vous voyez où je veux en venir. Vous êtes très, très proche de la nature. Vous êtes végane. Je suis à peu près végane parce que je mange encore du fromage. Alors bon, ce n'est pas très bien pour une végane. Mais par contre, pour l'ameublement, les chaussures, c'est un peu compliqué. Vivre vraiment végane, vraiment, vraiment, 100% végane, c'est un sacré engagement quand même. Mais oui, je tends vers le véganisme, vers la protection animale. En fin de compte, je fais ça avec mon corps parce que c'est tout ce que j'ai trouvé pour rentrer dans la lutte contre les souffrances qu'on inflige aux animaux. Je me suis dit, le mieux, c'est de ne pas les manger. déjà pour commencer. Et puis, comme ça, je sais de quoi je parle quand je dis qu'on peut être en excellente santé sans manger de protéines animales. Et puis, la nature, le mot nature couvre beaucoup de choses parce qu'il y a aussi la nature de soi, être nature, être avec la nature, accepter la nature des autres. Ça recouvre, beaucoup de choses. Et cette histoire de protection animale me tient très à cœur et me fait beaucoup, beaucoup de peine. J'ai beaucoup de peine. J'ai de la peine pour la planète, j'ai de la peine pour les animaux, j'ai de la peine pour ceux qui leur font du mal. ça me chagrine énormément. Ça me pèse. Donc, je suis rentrée dans la lutte, je suis rentrée au Parti animaliste. J'en suis un des membres actifs. Je crois que j'ai trouvé ma famille politique et des camarades qui sont comme moi, qui sont très sensibles à cette cause. Cette cause, vous avez éprouvé cette sensibilité depuis que vous êtes petite ou ça s'est développé au fil des années. Je n'ai pas toujours devoir effectivement protéger les animaux et puis protéger la nature. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette conscience-là avant. Mais bon, j'ai toujours été sensible, mais ça confinait à la sensiblerie. J'avais la larme facile, mais c'est vrai que j'étais et j'aimais énormément les animaux, mais j'ai mangé de la viande, beaucoup. J'adore, j'adorais, j'adore. Dans l'absolu, si vous voulez, il y a des plats, des très très bons tagines ou des très très bons plats traditionnels français. Et marocains. Eh oui, parce que ça cuisine bien de part et d'autre. Je suis quand même issue de deux cultures culinaires. Où il y a de la viande. Qui aiment la viande et puis qui savent très très bien la cuisiner. Viande, volaille, poisson, tout ça. Donc il a fallu que je lâche ça. Ça vous manque ? Non. Vos convictions sont plus fortes que ce désir-là. Oui, parce que ça a pris des proportions terribles. La souffrance animale a pris des proportions absolument catastrophiques. Donc là, je suis rentrée dans une lutte politique. Donc je n'ai plus envie d'avaler ça, parce que je n'ai plus envie d'avaler cette souffrance, parce que j'en ai marre qu'on ne comprenne pas, qu'on ne veuille pas admettre qu'on est en train de mettre toute la planète en danger et même les humains. Et enfin, c'est aberrant de faire des fermes usines, d'avoir rendu industrielle la mort, en fin de compte. Moi, je peux très bien concevoir qu'un éleveur, que quelqu'un tue son cochon ou tue son mouton pour nourrir tout un village, pour nourrir sa famille, etc., ça reste concevable. Mais ça ne peut plus, c'est inadmissible, c'est inconcevable d'en avoir fait une industrie. C'est monstrueux. Je suis désolée de le dire à toutes les personnes qui me disent vous feriez mieux de penser aux gens qui sont dans le besoin. Mais bien sûr que je pense aux gens qui sont dans le besoin. Bien sûr que je pense aux personnes qui dorment dans la rue. Bien sûr que je pense aux pays qui ont des très graves difficultés en Afrique ou plus près de nous en ce moment en Ukraine, etc. Bien sûr que je pense aux humains. Mais en pensant aux animaux, en pensant au règne animal qui va du plus petit des insectes au plus gros mammifère en passant par les poissons, je pense aussi à la planète et je pense aussi à cette sphère sur laquelle nous habitons et que nous devons protéger. Parce que, excusez-moi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on n'a nulle part ailleurs où aller. Donc si ça continue comme ça, notre vaisseau spatial, on est en train de faire des trous dedans allègrement et à un moment donné, il ne va plus nous accueillir. Ça va être fini. Et je suis très en colère. On l'entend. Je suis très en colère. Ça ne sert à rien. Je sais, je n'ai qu'une petite poussière, un grain de poussière dans ce macrocosme, mais je suis un grain de poussière très en colère. Parlons du macrocosme pour finir. Avec ce quatrième mot, le mot invisible. On parlait des invisibles au début, mais il y a d'autres façons de percevoir l'invisible. C'est possible. Oui. Effectivement. Je sais où vous voulez m'emmener. Je sais où vous voulez m'emmener. Parce que j'ai une mère qui est voyante. Elle est astrologue, voyante et cartomancienne. Elle s'appelle Mireille Casanova. Et cette voyance, cette capacité de voyance, elle est transmise de mère en fille depuis plusieurs générations. Donc par mes grands-mères et arrière-grand-mères maternelles. Et elle m'a été transmise aussi, d'ailleurs. Et donc nous sommes médiums, médiumiques. Et donc on côtoie l'invisible. Mais comme beaucoup de gens, attention, ce n'est pas une exception. En fait, on a tous cette capacité en nous, mais on le développe, on ne le développe pas. Mais on côtoie l'invisible, effectivement. Sous quelle forme ? Alors, des intuitions. Énormes. Des flashs, des sensations. Et puis, moi je parle avec les morts. La mort est mon allié. Je n'ai pas du tout d'anxiété. Nous n'avons pas d'anxiété par rapport à cette échéance. Au contraire. C'est une porte ouverte. C'est une clé dans la poche. Quand vous dites nous, vous avez dit nous n'avons pas... Je parle de nous, maman et mes ancêtres maternels. Et les personnes qui sont comme nous, c'est-à-dire toutes les personnes qui côtoient l'invisible et qui sont en relation avec ça, je pense qu'on a le même... cette même sensation d'avoir la chance de comprendre que la vie est un passage. En fait, avant de naître, on est certainement dans un état. On passe par la vie terrestre, telle qu'elle est ici, puis on va repartir vers cet état. En bouddhisme, ça s'appellera le karma. Dans d'autres religions, ça va s'appeler, je ne sais pas comment, l'au-delà ou la vie après la mort, le paradis, l'enfer, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, pour moi, vraiment, je ressens cette Terre comme un vaisseau spatial et nous vivants, êtres vivants comme des êtres de passage. Et quelquefois, effectivement, il peut y avoir, oui, un contact. Alors, ce n'est pas des contacts physiques, ce n'est pas bonjour monsieur, tiens, salut papa, ça va, mais quand même, sentir des présences, fortement, oui. Et je peux vous dire un truc, c'est que, que ce soit mes grands-mères, que ce soit mon père, que ce soit mes ancêtres, même quelquefois des copains, quand je fais appel à eux pour me donner un petit coup de main, je reçois toujours une réponse. toujours. Je peux vous garantir qu'on n'est pas seul. J'ai l'air un peu timbré, mais non, non, j'ai les pieds sur terre, vous inquiétez pas. Je m'inquiète pas. Ils sont autour de vous, peut-être ? Oui, ici, je ne sais pas, mais ce que je veux dire, c'est que, quand on, je pense que, on peut compter sur nos, on peut compter sur nos morts, sur nos ancêtres, ou ils nous, l'amour, l'amour ne s'en va pas. En fait, je crois que c'est ça l'amour. C'est quelque chose qui s'en va pas. Ça reste. Bien plus que la haine. La haine, ça, c'est voué à la disparition, à la destruction, mais l'amour, je pense que ça reste. En fait, c'est comme un, ça serait un poids, si vous voulez, ce passé, ces gens, ces êtres qui sont passés dans ma vie, mais ce n'est pas un poids négatif, c'est le poids de la vie, si vous voulez, c'est ce qui vous donne de la densité, c'est ce qui vous donne de la profondeur. C'est aussi toutes ces personnes parties, qu'on a pleuré, qu'on a aimé, qui ne sont plus là pour nous tenir la main, mais quelque part, elles sont là encore. C'est avec tout cet amour qu'on a reçu, qu'on a donné. Et oui, on peut compter sur ces personnes-là, sur ces êtres. Je n'ai jamais eu peur de la mort. Jamais eu peur de la mort ? Jamais. On n'a pas, chez nous, de difficultés. J'ai peur de la maladie, j'ai peur de la solitude, j'ai peur de devenir impotente, invalide, de dépendre des autres, mais je n'ai pas peur de la mort elle-même. ce n'est pas un problème. Au contraire. C'est un soulagement de savoir. Moi, la pire des punitions, ce serait de m'annoncer que j'ai pris un virus qui m'empêcherait de mourir. Ça, alors là, pour moi, ça serait un cauchemar. l'éternité sur Terre. L'éternité, non, non. Un cauchemar. Non, 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 non. Allez, Swad, merci beaucoup pour tous ces partages. Merci, merci, c'est très intéressant de venir discuter avec vous. De même, je reviens auprès de vous pour la conclusion. A tout de suite. A tout de suite. Swad, Amidou, je suis de nouveau, en face de vous. Vous préférez quand je suis en face de vous ? Ah oui, quand même. Non, c'est bien, parce que là, c'est un peu bizarre de parler on ne sait pas à quoi, s'il faut regarder la caméra. Mais c'est sympa, c'est marrant, parce que ça nous oblige à l'introspection. Justement. Ça vous a plu quand même ? C'est un exercice. C'est un chemin entre le confessionnal et le cabinet de psy. C'est un exercice intéressant. Le cabinet de psy, vous connaissez ? Ah oui. Ah oui ? Ah oui, heureusement. Si, si, on bosse sur ça quand même. Vous penserez que tout le monde devrait y aller ? Tout le monde, non. Il faut y aller si c'est nécessaire, mais moi, je trouve que c'est vachement intéressant de travailler sur soi avec une personne en face et d'aller tout déballer. Parce que souvent, on y va en se disant non, mais je vais y aller une fois ou deux, mais de toute façon, les psys, ils sont plus fous que nous. Tout ce qu'on peut dire, mais en fait, non, on a tous un bagage lourd, je pense. l'enfance n'est pas un moment facile. Je pense que c'est un moment difficile pour beaucoup, beaucoup de gens. C'est assez rare, les gens qui ont eu une enfance où il ne s'est rien passé, tout va bien. Donc, il y a des trucs à régler. Je pense qu'il y a des règles. C'est intéressant d'y aller jeune, même. Parce qu'après, on peut repartir sur des bonnes bases. Il ne faut pas rester avec ces mauvaises cogitations. Ou si on se rend compte qu'on a des trucs qui reviennent tout le temps, je ne sais pas, dans ces relations amoureuses ou quoi. Il faut se dire, tiens, il y a peut-être un petit cercle vicieux dans lequel je suis et que ça serait bien que j'en sorte en allant voir quelqu'un. C'est intéressant. Ça va plus vite. Ça permet de décoincer. Ben oui. Sinon, on est dans les cercles vicieux. Je ne sais pas, si on se fait tout le temps maltraité, par exemple, ou si on est pris par les addictions. Je ne sais pas, il y a plein de trucs qui peuvent faire qu'on se dit, tiens, si je pouvais sortir du cercle en allant voir quelqu'un, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a un mot qui vous a plus parlé que d'autres ? Il y avait le mot théâtre, il y avait le mot nature, le mot invisible. Et le quatrième, le quatrième, ce n'était pas le quatrième d'ailleurs, c'était le mot mixité, mixité, qui était le deuxième en fait. Je vais opter pour la nature. La nature ? Oui. Au sens large du terme ? Au sens large du terme. Comme vous nous l'avez bien exprimé. J'aime beaucoup aussi transmettre et j'aime bien donner des cours de théâtre, avoir des personnes à qui parler de cet art, du théâtre, de la comédie, du jeu d'acteur. Oui, racontez-nous, parce que vous faites ça à Argenteuil notamment. Oui, je fais ça à Argenteuil. Vous donnez des cours de théâtre à des enfants, aussi dans des résidences de personnes âgées. Oui. Il y a des jeunes en formation professionnelle. Et justement, cette transmission à tous les âges, à toutes les catégories de personnes, à des amateurs, à des futurs pros, à des enfants, à des personnes âgées, très âgées, ça remet en place aussi pas mal de choses en moi, en tant qu'interprète, en tant qu'actrice. Et puis ça me remet aussi dans toutes ces années d'apprentissage où moi j'ai pris, j'ai appris de maîtres, de gens extraordinaires. Et on parlait de la nature. Et au théâtre, au cinéma, on essaie d'être naturel, entre guillemets. Mais en fait, on n'est pas naturel. Comme disait Louis Jouvet, on chasse le naturel et on réapprend tout. Pas plus tard que ce matin, je réapprenais à marcher à une jeune fille. Je disais, elle me fait, oh là là, alors qu'elle le fait toute la journée. Mais marcher en scène, d'un coup, ça devient un vrai problème. Donc on réapprend à respirer. On commence les séances en respirant, en inspirant, en expirant, en ayant conscience du souffle. Donc c'est marrant. La nature. Et avec le chant, d'autant plus. Avec le chant, d'autant plus. Vous avez pris des cours de chant, ? Oui, je prends régulièrement. Vous continuez à entendre ? c'est très important. Le chant, la voix, c'est fragile. Et puis c'est vachement impudique. C'est pour ça que c'est une sensation très particulière de chanter. Quand ça sort, et quand ça touche le public, et quand ça vous revient, avec des gens qui... Projection. c'est quelque chose d'énorme. C'est vrai, oui, ça s'entretient. J'entretiens ma voix tous les jours. Il y a des vocalises, il y a un entraînement, d'autant que j'ai commencé tard. Il y a un public très réceptif et qui donne aussi. Vous vous donnez beaucoup et le public donne, on le voit d'ailleurs sur le clip qu'on vous a présenté tout à l'heure, de ce spectacle musical, Rencontre, qui est votre bébé, que vous avez totalement conçu, composé, écrit, dans lequel le soi-d'amidou sous-chante et joue aussi à la guitare. Je vous conseille vivement d'aller le voir en tournée. Vous avez un autre projet du même type ? Non, là, ça va. Il faut le lancer, celui-là déjà. C'est mon nouveau bébé. Il y aura sans doute un deuxième. Peut-être un album ou un fondsant, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Pour vous dire la vérité, c'était un spectacle en six tableaux. Maintenant, c'est sept parce que j'ai écrit une septième chanson dans laquelle je parle de l'autisme parce que aussi, dans ma famille, de l'autisme et je tenais à rendre hommage à un de mes cousins germains qui est autiste et j'en ai fait une chanson. Et comme ça, je me dis qu'à la longue, à force d'ajouter des chansons, je vais enlever de plus en plus de textes parlés, mettre de plus en plus de chansons et puis finalement, je finirai bien par avoir un spectacle de chansons. Ça sera peut-être l'étape suivante. Étape suivante à suivre. Mais il y aura toujours un peu de blabla entre les deux parce que j'aime bien blablater, mais je suis comédienne quand même. Comédienne, justement. On peut aussi vous voir au cinéma en ce moment, brillante de Sylvie Gauthier. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous pouvez revoir cette émission. Vous connaissez l'adresse kto.tv.com Très bonne semaine. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501